Musique Musique Mon petit chat, ma petite chatte, Dipsy, ce qui veut dire en anglais un peu pompette. On a trouvé la première fois qu'on a vu cette chatte-là, l'arrivée de Pnom Penh, c'est une vraie syrmoise, c'est une chatte qui est née là-bas, elle est arrivée dans la cale d'un avion et ses premiers contacts avec la vie parisienne ont été un petit peu affolante. Et elle vacillait un petit peu comme une personne ivre. Alors on a cherché un nom, il fallait que ça commence par T, on l'appelait, on l'appelait Tipsy. Et Tipsy est une petite chatte qui aime la musique et la littérature, à moins que ce ne soit le bruit, le clapotis de la machine à écrire qui l'intéresse. En règle générale, quand j'écris, Tipsy est sur mes genoux, ce qui n'est pas toujours très commode d'ailleurs, parce qu'elle a parfois des velléités d'intervention qu'elle aimerait elle aussi jouer avec le clavier. Elle est assise en Tipsy. Elle est en train de... Elle a très peur, là. Elle a très très peur. J'ai essayé de la capturer. Tipsy, le chat. Voilà, voilà Tipsy. Les présentations sont faites. Tipsy, chat. Ce qui est très curieux chez les chats, ce n'est pas d'ailleurs de la peur, c'est une espèce de phénomène de discrétion absolue. C'est l'animal le plus discret de la création. Le chat vit sa vie, chante sa chanson, j'espère qu'on l'entend, et vit sa vie parallèlement aux êtres humains. Et on n'est jamais le maître d'un chat et un chat n'est jamais le chat de quelqu'un. Il y a d'un côté un homme et de l'autre côté un chat. Le couple n'est pas un couple imbriqué. C'est un couple parallèle. C'est ça qui est passionnant d'ailleurs. Et si je n'avais pas de chat chez moi, j'aurais l'impression d'un très grand désert. J'ai besoin de cette espèce de petit animal en fourrure, de ce silence. Je ne peux pas avoir peur avec un chat. Je sais qu'un berger allemand protège beaucoup plus, par exemple, contre une agression quelconque. Mais le chat me protège, moi, contre l'invisible, contre le danger qui n'a pas de visage. Il y a un auteur de science-fiction qui disait, Lovecraft, que l'homme, quand il rêve, en réalité, il vit ses rêves. Et que s'il a fait alliance avec les chats dans la journée, s'il a donné à manger à un chat iran, etc., quoi qu'il arrive, son cauchemar finira bien. Parce que dans le rêve de cet homme, le peuple des chats interviendra. Par exemple, le rêve imbécile, on court après un train qu'on ne peut pas attraper et un autre train arrive derrière pour vous écraser. Et c'est le cauchemar type. Eh bien, si on a donné à manger un chat dans la journée, dit Lovecraft, à ce moment-là, un chat arrivera sur la voie, se mettra sur les deux pattes arrière, prendra un petit drapeau rouge ou sifflera et l'express s'arrêtera. Et aujourd'hui, si je devais être un animal, je voudrais être un chat. J'aurais absolument aucune honte d'être un affreux chat des rues, un chapelet qui fouille dans les poubelles. D'ailleurs, il faut voir, c'est extraordinaire, il faut voir un chat fouiller dans une poubelle. Quand on dit qu'ils sont sales, c'est pas vrai, c'est merveilleux. Ils sortent leurs petits poignards qu'ils ont au bout de leurs mains parce qu'ils ont au bout de leurs petites pattes, ils sortent leurs petits poignards et ils attrapent très délicatement la tête de poisson ou la vieille arête à laquelle adhèrent encore des lambeaux de poisson. Il y a une grâce. Jamais un chat ne fait un geste laid. C'est très curieux. Cet animal est absolument gracieux. Même, c'est terrible à dire, mais même en mourant, un chat sait mourir d'une manière extraordinaire avec une grâce infinie. On a l'impression qu'il va s'effacer. Et puis, il y a cette chose aussi que le chat est le seul animal au monde avec ceux de sa classe, avec les autres félats, a manifesté son contentement par le ronron. Le ronron est une chose qui est délicieuse. Quand il fait nuit, complètement nuit dans une pièce, et qu'on est sur son lit, et que le chat monte, on ne l'entend pas, et tout d'un coup, il vient se lever, et on entend ce... cette espèce de contentement. C'est merveilleux d'entendre ronronner un chat. Je ne crois pas être injuste. J'ai des gens qui disent que mon amour des chats est immodéré, ce qui est vrai, et que j'en arrive finalement à les monter tous sur un piédestal et à ne plus m'occuper des autres animaux et à dire, il y a les hommes, les chats et les animaux. Ce n'est pas complètement farfelu. On m'a dit que quand j'étais... Je suis parti assez loin aux Antilles et que cette espèce de petit chaton grognon, deux jours avant le retour, a senti... Elle râle, c'est extraordinaire ce qu'elle peut grogner. Il y a un faux. Elle a été absolument convaincue que j'allais rentrer. Et elle a changé d'attitude. Et quand je rentre, elle a une façon de m'accueillir qui est très touchante. C'est-à-dire qu'elle vient à la porte, elle vient tout doucement. Le chien, lui, vient en gambadant, il vient en jappant, il vient en pleurant, en criant, en poussant des espèces de crues de joie. Elle, elle vient silencieusement, elle se montre, elle dit, tu vois, je suis là, je grogne, je t'attendais et je suis heureuse que tu sois rentrée. Et pendant deux jours, 24 heures, 48 heures, c'est variable, non, tu psy, sois gentil. Sois gentil, tu psy. Pendant deux jours, mademoiselle boude. C'est-à-dire que elle ne vient pas me voir quand je regarde la télévision, elle ne monte pas sur mes genoux, que le soir, elle ne m'accompagne pas jusqu'à ma chambre. Elle fait à peu près ce bruit-là quand elle me voit, elle me reproche d'être partie. Et puis tout d'un coup, tout d'un coup, elle décide que c'est fini, que la punition est terminée pour elle comme pour moi. Et elle revient. Et là, elle se fait câliner, elle essaye de demander pardon. Et là, elle fait le perroquet, voilà. Ça, c'est l'oiseau. C'est le chat-oiseau. Voilà. C'est extraordinaire. C'est un fauve. C'est une démonstration de dressage de fauve que je suis en train de faire. Il y a d'abord une question de langage avec le chat. Ce qui est très curieux, c'est que les gens, ils s'imaginent que les chats font miaou. D'abord, on a la preuve là, évidente, qu'elle ne fait pas miaou. Aucun chat ne fait miaou. C'est-à-dire que eux, entre eux, ils se font des miaou, mais il y a un alphabet que les chats comprennent. Et les chats comprennent un terme simple, un mot simple en trois lettres qui est bip. Elle, par exemple, je passe des heures à jouer avec elle en faisant des bip. C'est-à-dire en me cachant derrière un meuble à quatre pattes. Je suis complètement grotesque. Elle me domine à ce moment-là et je fais pip, 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 exactement du morse. Et elle comprend. Moi, je suis étonné que Marceau, le mime, il a inventé un personnage extraordinaire qui est un personnage du silence. Ce n'est pas qu'il monte les escaliers comme ça en se tenant à des rampes. Et ce personnage s'appelle bip. Je crois que le langage du silence, c'est ça, c'est bip. Il comprend aussi, je crois, beaucoup le langage des mains parce que le chat, c'est un petit hérisson. C'est-à-dire, c'est un petit radar perpétuel. Il y a plein de poils partout. Il y a les moustaches, il y a la queue qui est très importante. Il y a les chines. Et tout ça, ce sont des déterminaisons nerveuses, sensitives. Et en les touchant, peut-être que le chien vient notre. Voilà. Le chien, démonstration, on peut lui faire ça, il ne se passe rien. Si, il est content, il doit remuer la queue théoriquement. Remuer la queue. Bon, le chat, si on lui fait des choses pareilles, immédiatement, il se passe des choses à l'intérieur de lui. Il est amusant de mettre sa main sous le poitrail d'un chat. Je rappelle que ça, c'est un chien, ne pas confondre. Il met de sa main sur le poitrail d'un chat de sentir son petit cœur et de lui faire des caresses. On s'aperçoit que, selon la façon qu'on a d'appuyer sur le corps du chat, le cœur bat plus vite, bat plus lentement. C'est une chose très curie, le langage des mains avec les chats. Sous-titrage Société Radio-Canada